Pour cette première, les clients ont eu droit à un accueil personnalisé. Dès l'ouverture, le magasin a fait le plein. Oui, premier jour pour le découvrir, puis voilà. J'ai fait des produits frais, ça m'a l'air pas mal. Un rayon boucherie, achalandé comme chez son artisan boucher. Des fruits et légumes en ombre, des produits en vrac, un rayon bio. On est donc loin de l'image caricaturale du discount. J'ai fait un premier tour et c'est légèrement moins cher que le magasin qui était ici avant. Justement, pour vérifier le slogan de la marque, vraiment moins cher, nous avons comparé quelques produits avec un magasin Carrefour de Valenciennes. Et effectivement, les prix sont plus bas ici. Supéco, qui n'a d'ailleurs pas choisi le Nord par hasard. On a pris une région dans laquelle on va tester, on va avoir 5 magasins dans le Nord. C'est une zone, on peut se le dire, qui est quand même sensible au prix. Donc c'était intéressant d'avoir ça ici. On a pris 5 magasins, le prochain ouvrira au Nain. Il y en aura 3 autres, puis on fera un petit bilan. On se posera, mais évidemment, ça a vocation à être étendue, mais vous ne pouvez pas rester dans le Nord. Avec Supéco, Carrefour essaye de retrouver un second souffle grâce au discount. La grande distribution s'adapte donc à un marché de plus en plus concurrentiel. Les consommateurs changent, la concurrence change. Donc les enseignes classiques d'hypermarché sont dans l'obligation d'évoluer. Sinon, effectivement, elles vont disparaître. Donc c'est logique de voir des grandes enseignes, comme Carrefour et d'autres, de faire des essais, de tester de nouvelles initiatives. Je trouve ça très bien. Le Nord est devenu un territoire test pour la grande distribution. Supéco a en tout cas réussi son entrée ce mercredi. Merci. Merci. Merci.